Salut tout le monde, c'est GGCool06 et on se retrouve pour le douzième épisode détente sur The Amazing Spider-Man. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter tous les DLC. Alors juste avant de commencer, j'aimerais remercier Far West Blabla Land qui m'a prêté son compte PSN pour que je puisse réaliser cette vidéo. Car Far West a eu la chance d'avoir les DLC lorsqu'ils étaient disponibles sur le PSN. Car comme vous le savez, si vous vous connectez sur le compte PSN de quelqu'un qui a acheté les DLC, que vous les téléchargez depuis sa liste de téléchargement, que vous vous déconnectez de son compte, que vous revenez à votre compte à vous, et que vous lancez le jeu, ça ne marchera pas, vous aurez un message d'erreur. Donc c'est pour ça que Far West m'a prêté son compte PSN, sinon j'aurais pas pu vous présenter cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors c'est parti, je pense que je vais faire le pack d'aventure Stanley, je vais le faire en moyen. Ouais voilà. Allez c'est parti. Ok, commencez le défi du script. Allez hop. Ok, donc je suis vraiment désolé si vous voyez que je joue un peu comme un caca, parce que ça fait un petit bouton que j'ai pas touché à ce jeu. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vous garantis rien mais... Allez GG, allez allez. C'est pas super bien joué mais bon. C'est assez déroutant de jouer avec Stanley. C'est assez bizarre, ça a beau être qu'un skin de personnage, c'est assez déroutant. Et puis ça fait des mois que je l'attends. En plus j'aurais dû l'avoir grâce à, comme vous le savez, le petit problème que j'ai eu avec Micromania. Mais bon, ça s'est pas fait. Je pense que beaucoup d'entre vous font des meilleurs records que moi, enfin des meilleurs scores que moi. J'essaye de faire un score à peu près correct pour pas trop me ridiculiser. Je l'ai eu, ouais c'est bon. Allez. Il y a une page de script juste ici normalement. Je vois pas où elle est. Il reste plus beaucoup de temps. Regardez-moi le vieux, comment il court. Le vieux Stanley. C'est vrai, il doit être vieux maintenant Stanley. Je sais pas quel âge il a, mais il doit être assez vieux. Oh non, il reste un. Allez, allez. Ouais, c'est bon. J'ai pas été super rapide, je suis vraiment désolé. Hey, j'ai eu qu'une étoile. Waouh. C'est pas grave. C'était vraiment juste pour vous le présenter. Ok, je suis désolé Far West, je t'ai pas fait un super record. Je vais essayer d'aller me balader en ville. Waouh. Waouh, c'est fun. Je n'avais jamais vu ça. C'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que... Merci encore Far West. Je vais me répéter encore et encore, mais... C'est superbe, j'avais jamais vu ces images. Et bah vous savez quoi, on va aller se balader un petit peu avec Stanley. On va aller voir comment ça fait. Ah ouais, il y a même des missions et tout. On va aller se fight un petit peu pour voir comment Stanley s'en sort. Ne vous inquiétez pas, après je vais aller faire les autres défis. Ah ouais, waouh, waouh, je suis en train de faire le truc, mais ça ne marche pas. Ah, c'est pas grave. On n'a pas été touché ni rien. Alors juste... Ah, il n'y a plus personne. Ah ah, il y a un méchant. Ça fait trop bizarre de jouer avec lui. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ça me fait également très plaisir de rejouer à ce jeu, car pour la plupart d'entre vous, vous m'avez connu grâce aux vidéos que j'ai réalisées sur The Amazing Spider-Man. C'est vrai que c'est cool de retourner un petit peu dans l'ambiance de ce jeu. En plus, là, on joue avec Stanley, donc c'est vraiment super. Allez, je vais y arriver quand même. Ouais, voilà. C'est grâce à ça que... A ce jeu que je vous connais tous pour la plupart. Donc, imaginez à quel point j'ai été déçu par Binox lorsqu'ils ont décidé de retirer tous les DLC du store. Enfin, je ne sais pas qui vraiment a pris cette décision, mais c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on l'a bientôt détruit. Je ne sais pas où il est. Il est en train de faire son truc. Je sens la manette qui vibre. Allez, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Allez, 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 Stanley. Bien joué le Kéké. C'est un vieux Kéké, mais ça reste un Kéké quand même. Ah, là, il y a une mission. On va voir comment il se bat. Enfin, je pense qu'il a les mêmes mouvements que Spider-Man. C'est qu'un skin, mais ça va être assez drôle de le voir se battre. Hé, merci. Regardez-moi ça. Ça me fait trop délirer. Alors. Donc là, on ne va pas se battre. Il y a quelqu'un à aller sauver, non ? Ah oui, le voilà. Allez, viens ici. C'est un comble. C'est un vieux qui porte un mec qui a l'air un peu plus jeune quand même. Ça ne devrait pas être super, super loin. On y arrive tout doucement. On retrouve toujours cette sensation de liberté. Voilà. Maintenant, on va aller faire une mission Fight. Et je ferai une mission hélicoptère. Et je reviendrai sur... Sur les autres DLC, ne vous inquiétez pas. Donc, pour répondre aux questions, le costume vigilant était pareil. Un DLC à télécharger. Et le costume de Sam Remy, vous savez, des films de Sam Remy, était dispo avec le DLC du Rhino. Donc, je sais que je reçois beaucoup. Ok. Et ben voilà. Vous avez vu un peu comment ça se passait aussi. Pour l'émission de combat avec Stanley. C'est vraiment pareil qu'avec Spider-Man. Donc oui, comme je disais, le costume de Sam Remy était dispo avec le DLC du Rhino. Je reçois beaucoup de messages me demandant comment est-ce que j'ai fait. Ben tout simplement, j'ai eu un code de précommande. de la part de Micromania pour le défi du Rhino. Alors juste... Ok, on voit à travers ses lunettes. Hé, c'est classe ! Hop, je suis en train de me tromper dans les boutons, c'est abusé. Donc comme d'hab pour les missions hélicoptères, il faut être assez discret. Ouais, il a un sacré punch le Stanley. Il faut vraiment être super actif et battre en retraite assez vite. C'était comme dans les autres épisodes détente que j'ai pu faire sur l'émission hélicoptère. Et hop ! Lui, c'est fini. On a terminé ! Et ben voilà ! Je suis désolé, je me trompe un peu de touche. Allez, on s'en va maintenant. Je pense qu'on va faire les autres DLC. Alors, on va quitter. Donc ça, c'est le comics bonus, entre guillemets. C'est le comics que l'on obtient lorsqu'on a le DLC Stanley. Ok, donc là, on va faire Chasseur de Gwen. Ok, donc c'est comme un Space Invaders alors. C'est vachement sympa, je trouve. Je trouve que ça apporte beaucoup de diversité. C'est vraiment dommage qu'ils aient supprimé tous ces DLC pour rien. Il faudrait peut-être qu'ils se bougent un petit peu pour les remettre. C'est vrai, pour que tout le monde puisse en profiter. Là, j'ai l'impression de bien m'en sortir. En même temps, c'est que le début. C'est vrai, au moins, le jeu serait moins répétitif. C'est vrai que beaucoup l'ont qualifié de jeu répétitif. Donc, ces DLC auraient pu faire changer d'avis quelques personnes. Donc, c'est vraiment dommage. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Allez, hop, plus, c'est le dernier, c'est bon. Vague neutralisée. Je ne sais pas du tout si les niveaux sont infinis. Par exemple, si le niveau se termine lorsque je meurs ou... Enfin, je ne sais pas. Parce que c'est vrai, là, je vous montre les DLC. En gros, je ne vais pas essayer de faire de gros records. C'est vraiment pour vous sortir la vidéo détente numéro 12. En tout cas, sachez que je prends quand même beaucoup de plaisir à rejouer à Spider-Man. C'est vrai. En plus, là, ça me permet de faire des choses dans le jeu que je n'ai jamais fait. Donc, c'est vraiment appréciable. Ça va, j'ai l'impression de m'en sortir assez correctement. Enfin, c'est vite dit. Voilà, vague numéro 3. Ok, donc là, il y a des robots avec des boucliers. Enfin, il y en a un peu plus. Vous avez vu, on ne peut pas les neutraliser en un seul tir. Il faut leur tirer plusieurs fois dessus et ils ont l'air assez résistants. Ce mini-jeu s'appelle Chasseur de Gwent. C'est parce que c'est Gwent qui doit contrôler le cyborg, vous savez. C'est comme à la fin du mode histoire. Où on doit récupérer, vous savez, le sérum qui est dans les débris, justement, de ce cyborg. Allez, allez, bientôt à la vague numéro 4, GG. J'espère que je ne vais pas trop mal placer Far West. Parce que c'est vrai que dans les défis précédents, il n'y a pas été une flèche. Allez, plus que deux. C'est bon. Et lui, c'est bon. Allez, vague numéro 4. Ok, là, ils sont bizarres les vaisseaux. Ah non, ok, ils se sentent désinfectés. Je n'avais pas fait attention. Ok. Donc là, il ne faut plus tirer avec carré et au R2, il faut tirer avec rond. Pour les soigner, justement. Ouais, donc c'est vraiment... C'est vraiment le cyborg que Gwent contrôle à la fin du mode histoire. Enfin, c'est vrai que j'ai l'impression que les infectés bougent un peu plus que les anciens cyborgs, que les anciens ennemis. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être une impression. Je suis en train de me faire toucher, en plus. J'espère que je ne vais pas mourir. Allez, il n'en reste plus beaucoup. Je pense que je vais réussir. Oh, je me suis encore fait toucher. Allez. Oh non, ça y est, j'ai perdu. Je suis vraiment désolé. Far West, tu vas avoir des scores un peu pitoyables. Deux étoiles. Ouais, voilà, ce n'est pas super. Mais au moins, j'aurais testé les DLC concernant les robots d'Oscorp. Je suis vraiment super content. Maintenant, on va faire détruire la ville. Alors, navigue dans les rues de Manhattan. Wow, avec le S02, détruis tout ce que tu peux, mais évite de te mordre. Hein ? Ok. Ça a l'air bizarre. On va voir. Wow, en fait, c'est un Snake. Ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas joué à ce jeu. Ça me fait trop bizarre de jouer à ça. Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans les DLC de The Amazing Spider-Man, sincèrement. Ah, il y a Spidey qu'on vient de voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu à droite. Ah, il a mis des toiles d'araignée. Ah, le fourbe. Ça fait trop bizarre de rejouer à Snake. Comme moi, vous le savez, j'ai 22 ans et mon premier téléphone, ça a été un Nokia 3210, je crois. Donc, j'avais ce fameux jeu Snake. Enfin, je ne sais plus si c'était un 3210 ou un 3310. C'est vrai que ça me fait un petit peu retomber en enfance et c'est un peu bizarre, mais c'est vachement classe. Vous avez vu la taille du robot ? Ouais, c'est réellement un Snake, comme avant, mais avec des nouveaux graphismes. Ça, c'est simple pour l'instant, même si Spidey est en train de nous tente des pièges. Ah non, je suis mort. À chaque fois que je dis c'est simple, et bah voilà, je meurs. Encore un score tout moisi. Yeah, deux étoiles, waouh. Je n'irai pas super loin avec ça. Alors, je vais vous remontrer le défi du rhino, je vais juste mettre deux minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, je m'en souviens que je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait quelques vidéos sur ce défi. Mais bon, c'est toujours appréciable. Et comme c'est une vidéo spéciale, tous les DLC, je montre vraiment tous les DLC. Allez, dégage, dégage. Allez, toi, tu dégages aussi. Waouh, 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 waouh. Pardon, pardon les passants. Ça ne doit pas faire du bien, une corne de rhino. Le camion. Les camions sont un peu plus robustes. Il n'y a pas beaucoup de voitures, j'aurais dû tourner. Allez, allez, il ne reste plus qu'une minute trente. Ça devrait le faire. Au prochain virage, je vais essayer de tourner. Ah, quoique, il y a beaucoup de voitures, là. Je vais rester là, en fait. Hop. On a fait pas mal de dégâts. Le camion, tu dégages. La police. Même en face, là, il y a l'air d'avoir pas mal de gens. Hop, hop. Vous voyez, j'ai tourné, il n'y a plus personne. Ah, quoique, si c'est bon. Hop, hop. Combien de temps il reste ? Il reste une minute. Allez, il faut que je fasse un score un peu moins pitoyable que dans les défis précédents. C'est vrai que j'ai un peu mal joué, mais je voulais vraiment vous les présenter. Je voulais pas m'entraîner avant. Je voulais vraiment les découvrir en même temps que vous. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content d'avoir enfin fait le défi de Stanley. Depuis des mois, je l'attendais. Je vais me répéter à fond dans cet épisode. Je suis désolé, mais je suis vraiment super heureux. Il y a plein de monde ici, ouais. Allez. Plus que 39 secondes. 38. Je viens de me prendre un lopadaire. Allez. Allez. Vous voyez, la contrôle bus, c'est un petit peu difficile. En plus, j'ai perdu toute ma vitesse. Ah, c'est pas très grave. Ça a l'air d'aller quand même. Plus que quelques secondes. 15 secondes. Allez. Vous avez vu, là, il y avait un fourgon de convoyeur de fond. On y arrive. Et voilà, c'est terminé. Et moi qui pensais avoir fait un score un peu moins pitoyable. Et bah non. Encore une fois, je suis mille fois désolé, Far West. Alors là, on est de retour sur ma partie. Et comme j'ai dit que dans cet épisode, j'allais montrer tous les DLC, je vous remontre le costume de Sam Raimi. Enfin, un des films de Sam Raimi qui était disponible avec le DLC du Reno. Et bien entendu, je vous remontre le costume vigilant qui lui a aussi été supprimé du store, malheureusement. Et vous voyez, je n'ai plus le dernier comics. Je l'avais débloqué juste avant, comme j'étais connecté sur le compte PSN de Far West Blablaland. Mais malheureusement, maintenant que je suis de retour sur mon compte, il n'y est plus. Donc voilà, on va se quitter avec Stanley. Donc encore merci mille fois à tous. Un petit clin d'œil à Far West Blablaland, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Et un petit commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes sur tout plein de jeux. Merci mille fois, mille fois, mille fois à tous. C'est vraiment sincère et ça vient vraiment du cœur. Salut tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Salut !